Salut, bienvenue dans ma chaîne Histoire du Soir. Dans la première histoire de ma chaîne Histoire du Soir, j'ai évoqué la relation, la première relation entre l'enfant et Dieu. Cette histoire que j'ai intitulée Miam Miam, Glou Glou, Ma Mère et Dieu. J'ai évoqué dans cette histoire la relation de l'enfant avec Dieu. Donc un enfant qui a reçu ses premiers mots, ses premiers symboles de la connaissance de Dieu, et ce à travers des petites choses, des choses simples, à sa portée de main, la nourriture et l'eau. Donc, ces balbutiements de connaissance de Dieu sont primordiales pour aller dans la voie de la connaissance de Dieu. Sinon, avec l'âge, en devenant adulte, on peut errer, voire même divaguer et aller jusqu'à se croire un Dieu. Et dans le Saint-Coran, il y a plein d'histoires qui évoquent ceci. Et parmi elles, il y a un verset dans la Sourat Al-Baqarah du Saint-Coran qui dit ceci. N'a-t-il pas su, l'histoire de, celui qui parce qu'Allah l'avait fait roi, argumenta contre Abraham au sujet de son Seigneur. Abraham ayant dit, j'ai pour Seigneur celui qui donne la vie et la mort. Moi aussi, dit l'autre, je donne la vie et la mort. Alors, dit Abraham, puisqu'Allah fait venir le soleil du levant, fait-le donc venir du couchant. Le mécréant resta alors confondu. « Allah ne guide pas les gens injustes. » Et donc, comme vous voyez dans ce verset, cet homme est pris et oblibulé par son pouvoir, par son petit royaume, s'est cru un Dieu qui donne la vie et la mort. Mais Abraham, le prophète, prière et salue sur lui, l'a remis à sa place, sa place d'humanité, d'un être humain faible et limité, voire même donc, j'ai dit, il l'a rendu à sa place, à sa nature, humaine, faible et limité. Et donc, en lui disant, venez, faites venir le soleil du couchant, mais le mécréant ne peut, ne peut jamais et dans l'absolu faire venir le soleil de l'ouest parce que c'est 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 dans le pouvoir de Dieu seul et unique. Merci et à très bientôt. C'est là où vous allez! C'est parti.